... Soyez abondamment bénis, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Il est exactement 18h35, ici à Lomé, précisément au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adidogome, où vient de se clôturer la première édition de la mini-convention sous-régionale des dirigeants de jeunes et des étudiants et dirigeants émergents de jeunes et des étudiants d'Afrique de l'Ouest. Un programme qui a porté sur le thème précurseur de victoire, thème qui a été développé par le pasteur Théodan Dossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, soutenu à cet effet par le pasteur Joseph Gandeux, leader mondial des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le pasteur Théodan Dossé a, dans son message donné le dernier jour de ce programme Pavizio Conférence, invité les jeunes à s'établir comme des dirigeants de relais, selon les instructions données par l'apôtre Paul à titre des dirigeants de relais, contrairement aux successeurs qui sont les personnes qui prennent la relève de l'œuvre après le départ auprès du père du dirigeant. Les dirigeants de relais sont ceux qui poursuivent la mission et ceux qui, les dirigeants, peuvent compter pour l'accomplissement du but, bien qu'étant toujours présents. Le livre de Tite constitue des directives données pour le ministère de Tite. Il y a un ministère de pionniers et il y a aussi un ministère de relais. Dans le ministère de relais, les jeunes ministères travaillent selon les instructions so that the work can remain harmoniously one. Titus was left, these instructions to ensure a relay of. ... ... ... ... ... Et pour qu'il continue et achève l'œuvre que Paul avait commencé et non commencer à une autre œuvre d'une manière parallèle. Et une des choses que l'apôtre Paul exhorte Tite à faire c'est d'être un dirigeant de relais fort. Et tel est notre message pour vous dans cette convention. Soyez des dirigeants de relais forts. Soyez des dirigeants de relais forts. Nous avons besoin des dirigeants de relais forts. fort pour pouvoir encourager, fort pour pouvoir enseigner, fort pour pouvoir fournir un exemple à suivre, fort pour fournir le contrôle, tu peux avoir la maîtrise de soin fort pour protéger, défendre notre ministère, fort pour attester de notre doctrine, fort l'autorité. Voilà le genre de dirigeants dont nous avons besoin. Le genre de dirigeants de jeunes dont nous avons besoin. Le type de dirigeants de Tite. Et le travail sera fait. Le travail que Paul a commencé pourrait être accompli. L'œuvre que Paul avait commencé pouvait ainsi être achevée. Et l'œuvre que le frère Zach a commencé sera en sécurité entre vos mains. et sera achevée. Amen. Que quelques personnes prient. C'est en ces points entre autres que nous pouvons résumer le message donné par le pasteur Théodan Dossé. Au sorti de ce rendez-vous, le pasteur Joseph Nguandeux n'a pas manqué de rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce rendez-vous qu'il a amené à l'existence et pour le ministère reçu du pasteur Théodan Dossé qui a été l'orateur principal de ce rendez-vous soutenu par le pasteur Joseph Nguandeux à qui nous avons prêté le micro pour faire part de ce qu'il y a à retenir de ce rendez-vous. Écoutons le pasteur Joseph Nguandeux. Je prends cette opportunité pour dire déjà ma profonde gratitude au pasteur Théodan Dossé sans qui cette mini-convention n'aurait pas eu lieu. Je veux remercier le pasteur Miché Pidabi et toute l'équipe de coordination qui ont travaillé dans l'âge-pied pour que nous ayons ce moment inoubliable. Mon satisfait-ci est grand. Ça a été un moment extraordinaire, un moment révolutionnaire, un moment de transformation inhabituelle. Le zeste sur le gâteau, inévitablement, c'est l'enseignement reçu de notre leader, le pasteur Théodan Dossé. nous baptisant dans la prise du relais, que je le dise comme ça, et nous interpellant tous à nous lever pour répondre au défi de notre génération, celle de porter la vision dans tous les sens et de l'accomplir. Nous avons pris le témoin, nous y croyons et nous allons presser de l'avant jusqu'à ce que le témoin soit passé si Dieu tarde aux générations à venir. Chaque jeune est appelé à être un dirigeant de relais. Voilà ce qu'il faut retenir en peu de mots. Le modèle à imiter pour être le dirigeant de relais, c'est le modèle de titre. Voilà très simplement dit la quintessence de cette mini-convention. Si je puis ajouter une, deux ou trois choses, il est temps de se lever et d'être efficace dans tout ce que nous faisons. Que les jeunes prennent leurs responsabilités en devenant la force, l'énergie, le carburant de chacune de nos nations dans l'accomplissement du but quinquennal que nous nous sommes donnés. C'est donc avec beaucoup de joie que je suis à la fin de cette mini-convention. Mais vous le savez, il y a toujours une, deux ou trois choses qu'on aurait voulu différentes. On recadrera ce qui doit être recadré. Mais dans le fond, douze nations présentes, c'était extraordinaire. pour un coup de début, si je peux le dire, ça a été un coup de maître et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Voilà, c'était à l'instant le pasteur Joseph Nguande, leader mondial des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui, précisons-le, a été celui qui a préparé le chemin du message du pasteur Théodore en disposant le cœur des participants en ce grand rendez-vous à recevoir les directives que le leader mondial avait en vue ce dernier jour de cette mini-convention des dirigeants des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le frère Joseph Nguande a rappelé dans son message les objectifs du ministère des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale et il n'a pas manqué de donner certains points caractéristiques des précurseurs des victoires à partir de l'exemple de l'apôtre Paul qui a été un modèle d'engagement distinct à l'accomplissement des saints de Dieu et les détails sur le message donné par le pasteur Joseph Nguande sont disponibles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et sur notre page YouTube CMCI Togo et vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité de ce message sous les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix en termes de statistiques ce rendez-vous a tenu beaucoup de ses promesses notant que 12 nations étaient présentes à commencer par le Togo qui a accueilli ce rendez-vous et le Cameroun constitué du pasteur Joseph Nguande et l'essentiel des membres de sa délégation suivi par les frères de la Côte d'Ivoire la délégation du Bénin du Ghana du Burkina Faso du Mali de la Gambie du Sénégal du Nigeria du Niger et de la Guinée Conakry en tout ce sont près de 900 frères précisément 873 personnes qui étaient présentes à ce rendez-vous venu nous l'avons dit de 12 nations la Céalis responsable du comité d'organisation nous partage ses actions de grâce au Seigneur pour ce rendez-vous qu'il a amené à l'existence écoutons-la nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les nations qui ont participé qui faisaient partie présente de cette mini convention parce qu'il y a d'autres nations qui ont fait du préfinancement mais qui n'ont pas eu le privilège d'être là ils ont cru à cette histoire ils ont cru que ce qui va se passer et ils ont donné leur rapport et nous rendons grâce au Seigneur pour des multiples jeunes et prières de toutes les nations que ce soit à partir du quartier général au Cameroun dans les nations les frères ont jeûné les frères ont prié les frères ont crié à Dieu et nous rendons grâce au Seigneur pour le don du pasteur Théodore Ambrose c'est un rêve nous ne nous attendions pas nous pensions que la concertation peut-être on n'aurait pas parlé de ça en fait mais lorsqu'il a mentionné cela nous avons dit nous étions dans les plans de Dieu nous remercions le pasteur Joseph Ngande de tout ce qu'il a mis dedans pour s'assurer que cette mini convention puisse réussir cette mini convention des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Afrique de l'Ouest a aussi porté les prémices de fruits en termes de conquête des âmes attendues de tous les participants de ce rendez-vous 28 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ et 443 rétrogrades ont été restaurées dans la foi et 12 personnes ont été baptisées dans l'eau joint à cette statistique en rapport avec l'évangélisation et le salut des âmes précisons que le Seigneur était présent pour guérir plusieurs frères et délivrer des possessions démoniaques et aussi plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit suite au ministère rendu par le frère Joseph Ngande responsable des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale était présent à ce rendez-vous plusieurs missionnaires internationaux à commencer par le dirigeant principal de l'œuvre au Togo le pasteur Miché Pidabi qui a rendu ministère au cours de ce programme en rappelant la rime 2024 donnée par le pasteur Théodore Endossé en début d'année précisément de la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024 les principaux moins de ce message prophétique ont été proclamés tout au long de ce programme sous la direction du pasteur Miché Pidabi le pasteur Kumabe Bossoum dirigeant principal de notre œuvre au Bénin était aussi présent et il a soutenu son jeune frère Joseph Ngande tout au long du ministère rendu à partir des prières visant à soutenir le message donné par le frère Joseph Ngande et le pasteur Théodore Endossé les frères sont sortis de ce rendez-vous certainement béni et nous avons pu prêter notre micro à plusieurs délégations présentes qui nous font le point de l'impact avec lequel ils ressortent de ce rendez-vous Nous voulons infiniment dire merci à Dieu pour cette première édition de la mini-convention des dirigeants des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Ouest et comme résumé de ce que nous avons reçu nous pouvons dire que nous retenons le message du pasteur Théodore Endossé qui a dit que nous avons besoin des dirigeants de relais donc nous avons besoin de dirigeants de relais nous sommes des dirigeants de relais selon le modèle de Tite qui était un collaborateur de l'Apropole et qui était chargé d'organiser l'église à Crète et nous avons été richement bénis par cet enseignement parce que nous avons compris que l'oeuvre qui a été confiée à notre père le process de l'Apropole si elle doit être sécurisée et si elle doit être achevée cela dépend de nous autres en tant que dirigeants de relais nous devons tout mettre en oeuvre en entrant dans l'école de Tite chacun doit s'inscrire à cette école pour que l'oeuvre que Dieu a confiée à son serviteur Zacharias soit non seulement sécurisée mais aussi achevée donc le Seigneur compte sur nous le palais Théodore en nous compte sur nous pour que nous serons des dirigeants de relais et il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites il y a du contenu nous devons être forts forts pour encourager forts pour avoir du contenu moral forts pour la médecine de soi forts également pour l'attestation de notre doctrine et entre autres donc je pars d'ici étant rempli de cette parole et pour moi c'est un défi nous partons tous en Côte d'Ivoire avec la pensée que nous devons relever le défi en tant que des dirigeants de relais nous partons pour communiquer ce que nous avons reçu à tous nos frères qui sont restés à Abidjan et en Côte d'Ivoire et nous croyons que quand nous reviendrons l'année prochaine il y aura des résultats palpables que le Seigneur soit béni Amen My name is Elvis Mande I'm from Ghana I think this convention was packed full of the presence of God from the beginning it was clear that God was with us and all I can say and all I can say is that a revolution has begun and I can say with sanctity that we are going back to our nations to set the different nations ablaze a revolution has begun I know that from what Pastor Theodore shared with us the Lord is looking for really leaders I am very very certain that the Lord will find them in the different nations of West Africa God bless you Amen Nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a accompli au coup de cette mini convention sous-régionale des responsables des jeunes et étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour avoir de plus amples informations sur ce grand rendez-vous rendez-vous duquel vous aurez l'occasion d'avoir le message intégral sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et également sur la page Youtube CMCI Togo Que Dieu vous bénisse et bonne suite du programme sur la chaîne de la Bible